Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Le 24 juin 1812, l'empereur Napoléon franchit le Niémen. Il commande à plus de 700 000 hommes, dont un tiers seulement est français. La grande armée, vous le savez, se heurte au désert, au froid, à la famine. Seulement 200 000 repasseront le Niémen au mois de novembre, dans l'autre sens. C'est le commencement de la fin, disait Talleyrand. C'est aussi le début en France de la légende noire de l'empereur. 1813, Napoléon doit maintenant affronter, en plus des légions russes, l'Allemagne entière soulevée contre lui. Il ne peut lui opposer à ce moment-là qu'une armée de conscrits recrutés en France. Sont astreints au service militaire, tous les Français de 20 à 25 ans, à l'exception des hommes réformés pour raisons physiques, tous ne sont pas appelés. La sélection s'opère alors par tirage au sort, les bons numéros constituent ce qu'on appelle le dépôt, c'est-à-dire la réserve, on peut d'ailleurs se faire remplacer, et les exemptions sont nombreuses, soutien de famille, séminariste, grand prix de Rome, etc. Jusqu'en 1813, n'ont été appelés au service militaire que les jeunes gens célibataires et valides, de famille, ni très misérables, ni très riches. À partir de 1805, s'ouvre une période de guerre continue. Le conscrit est immédiatement envoyé au feu et n'est libérable qu'estropié. Bien qu'elle n'ait entraîné la levée que d'un homme sur trois en âge de servir, la conscription n'en est-elle pas moins rapidement impopulaire. Les réfractaires et les déserteurs sont nombreux. En 1811, on en compte 100 000. Et leur nombre s'accroît subitement. En 1813, 963 000 hommes sont appelés cette année-là sous les drapeaux. Peu d'exemptions, contrairement aux promesses de l'empereur. Le dépôt des classes précédentes n'est pas épargné. Les campagnes se vident. Ce sont les femmes et les enfants maintenant qui labourent. L'enthousiasme du début est très nettement retombé. Ces levées surviennent dans une France déjà affaiblie par une crise économique. Deux causes à ça, un resserrement du crédit et une très mauvaise récolte en 1811. Et à partir de janvier de cette année-là, commence une cascade de faillites. Sur 1700 filatures de coton, 300 seulement conservent leur activité. La crise se prolonge en 1813. Indice révélateur encore. Le nombre des suicides augmente de 61%. Les rentiers sont eux aussi atteints. La rente est tombée de 87 à 51 francs. Les actions de la Banque de France de 1430 à 715 francs. Les fonctionnaires subissent une retenue de 25% sur leur traitement. Et vous savez ce que ça veut dire. Et parallèlement, les impôts augmentent. L'affaire Malais également, pour terminer, a révélé dans les derniers mois de 1812 la faiblesse des assises politiques du régime. Ce pays exsangue, épuisé par les levées, écrasé par les impôts, doit affronter au début de 1814 une dernière épreuve, et pas des moindres, l'invasion de son territoire par des troupes étrangères. Dans cette atmosphère de crise, où le désespoir se mêle à la lassitude, va naître spontanément ce qu'on appelle la légende de l'ogre de Corse. On accuse son obstination, son orgueil, sa tyrannie. L'empereur est détesté, il prend tout, homme et argent. Voilà ce qu'on entend, ce qu'on lit. Les paysans criaient en même temps, abat la guerre. Et aussi, ils criaient, vive l'empereur. Deux images d'ailleurs de Napoléon se superposent alors dans la conscience populaire. Cette image d'un génie militaire sans faille, qu'aucune circonstance ne peut abattre, a été singulièrement altérée par la retraite de Russie et les défaites en Allemagne. C'est comme ça que s'explique cette profusion de caricatures et de pamphlets qui vont créer aussitôt après la chute de l'Empire, la légende noire de Napoléon par opposition à la légende impériale. Il faudrait citer plus de 500 pamphlets qui sont parus sous la restauration en trois vagues successives, 1814, 1815 et 1821. La violence du propos, la mauvaise foi de l'argument, le parti pris de l'anecdote déconcerte le lecteur qui tombe sur tous ses documents. Alors, il est temps de revenir sur certaines des idées toutes faites. Retour à l'histoire. Revenons ensemble sur les idées fausses sur Napoléon. J'ai entendu dire, tout au long de toute la période où le film Napoléon est sorti, le film de Ridley Scott, on a entendu énormément de choses de la part à la fois de pseudo-historiens, de youtubeurs, de Ridley Scott lui-même, voire même de journaleux, voire même d'hommes politiques, qu'il était un faux soyeur, par exemple, de la Révolution. Alors amusons-nous, déjà, il faudrait se souvenir de ce qu'écrivait Nietzsche. La Révolution a rendu Napoléon possible, c'est sa seule utilité. Alors on dit ça en s'amusant, c'est une boutade. On peut essayer d'analyser maintenant un peu plus en profondeur pour réfuter carrément cette affirmation. Le 13 décembre 1799, c'est-à-dire le 22 frimaire en 8, le nouveau premier consul annonce dans une proclamation accompagnant la constitution consulaire, citoyens, la Révolution est fixée au principe qu'ils l'ont commencé, elle est finie. Donc déjà, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Les Français en ont assez des désordres, des massacres et de l'instabilité politique permanente. Or, là encore, comme à chaque fois dans les termes qui sont utilisés, il faut penser 18e siècle, pas 20e siècle comme Henri Guillemin, par exemple, ni 21e comme les journaleux d'aujourd'hui. Le terme fini dans l'usage qui en était fait à l'époque signifie autant parfait, dans le sens produit et fini, que terminé. Et si on tient compte également de la partie sociétale des réformes napoléoniennes, on peut dire sans se tromper qu'elle est en tout point respectueuse de cet engagement. Les principes énoncés entre 1789 et 1792 sont entrés dans les lois et les mœurs, à commencer même par le code civil qui en est un concentré. Pour ça, évidemment, il faudrait faire l'effort de l'ouvrir. Ernest Renan, lui-même, on ne peut pas dire que ce soit un anti-républicain, parlait du programme du premier consul comme étant, je cite, « La réalisation du programme révolutionnaire dans ses parties possibles ». En ce qui concerne la préservation de l'ordre public, une restauration rapide a été entreprise, suscitant une satisfaction généralisée au sein des populations. « La réalisation du programme révolutionnaire » « La réalisation du programme » Sous-titrage ST' 501